Madame la Secrétaire d'État en charge du logement, Monsieur le Secrétaire général représentant mon collègue de l'économie, du plan et de la coopération, Madame la Présidente du Conseil d'orientation du Fonds pour l'habitat social, Madame la Ministre Ante Sarr Diako, Monsieur le Président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal, Madame l'administrateur général du Fonds GIP, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux de banques et établissements de crédit, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de services, Chers participants, distingués invités, Je me réjouis d'être avec vous ce matin pour célébrer en même temps la Journée mondiale de l'habitat, Occasion saisie pour se pencher sur l'état des villes dans le monde, Et particulièrement pour nous, sur notre politique d'urbanisme et d'habitat, Qui sera marquée encore une fois par une nouvelle avancée, Avec la signature de l'accord cadre relative à la gestionnaire de la ligne garantie pour l'accès au logement. En effet, la vision du chef de l'État, le président Macky Sall, Est de faire en sorte que chaque Sénégalais, partout où il se trouve dans le pays, Et quel que soit son revenu, puisse accéder à la propriété immobilière. C'est pourquoi, la signature de cet accord tripartite constitue une étape majeure Dans l'accompagnement des bénéficiaires du logement social, Et à travers l'opérationnalisation du mécanisme de garantie. Assurément, la garantie FHS FONGIP permet d'offrir au secteur bancaire Un outil performant pour accompagner les acquérés en particulier, Ceux qui ont des revenus faibles ou irréguliers, Qui ne leur permettent pas de satisfaire aux conditions classiques des banques. Je voudrais à cette occasion, Adresser mes chaleureuses félicitations aux signataires de l'accord, Pour avoir travaillé pendant plusieurs mois, Permettant ainsi de rendre opérationnel le mécanisme de garantie. J'associe à ces félicitations, doublés de remerciements, Tous les partenaires techniques et financiers, Qui contribuent sans relâche à faire du projet une véritable réussite. Je saisis cette occasion pour féliciter la Banque islamique du Sénégal, Qui a accepté dès le premier pas de soutenir un financement de 50 milliards, Qui a permis aujourd'hui non seulement au FHS de démarrer ses activités, Mais aussi qui a permis au moins à la saprure de sortir de son silence, D'une année après sa création. Mesdames et messieurs, Sous l'égide de l'ONU Habitat, La communauté internationale célèbre aujourd'hui, La journée mondiale de l'habitat. C'est l'occasion pour nous de réfléchir sur l'état de l'oblige, Et sur le droit fondamental de tous, D'accès à un logement convenable. Le thème de cette année, Et accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone. Dans ce contexte si particulier, Ce thème appelle un changement de paradigme, Pour accélérer la transition écologique, Et adapter les villes aux futures pandémies et catastrophes naturelles. Le gouvernement du Sénégal, C'est résolument inscrit dans une logique de durabilité urbaine, À travers une série de mesures, Allant dans le sens de réformer le secteur de l'urbanisme et de l'habitat, De manière à mieux prendre en charge, Les besoins croissants des populations, De renforcer la résilience des villes, Leurs performances climatiques, sociales et économiques. Cela se traduit par plusieurs mesures concrètes, Dans le cadre de la mise en oeuvre de ces projets. D'abord, La révision du code de l'urbanisme et de la construction intégrant, Les principes de durabilité urbaine, L'efficacité énergétique, Dans les bâtiments, Et la mixité des fonctions. Je voudrais séduire ce tribunal Pour rappeler cette instruction du chef de l'Etat, A l'endroit du détergent de l'urbanisme et de l'architecture, Mais aussi du détergent de la construction et de l'habitat, Que nous sommes engagés, Au plus tard, en mois de décembre, De poser sur la table du Conseil des ministres, Ce nouveau code de la construction et de l'urbanisme. L'élaboration du programme national de planification urbaine, Et de gestion de risque, En vue de doter l'ensemble des vues du pays, Un document d'urbanisme à l'horizon 2030. L'élaboration de la politique nationale urbaine du Sénégal, En relation avec Onya Vita, En vue de faire face aux défis et menaces de l'urbanisation rapide, Et tirer des opportunités qu'elle offre. La mise en œuvre du projet 100 000 logements, Conçue de manière à favoriser un accès au logement social, Limitant ainsi l'occupation anarchique, La prolifération du quartier spontané, Et leurs conséquences désastreuses sur l'environnement. Mesdames et messieurs, chers participants, Dans sa conception, Le projet 100 000 logements s'est toujours inscrit, Dans une perspective de cohérence d'ensemble, Voulant que les solutions appropriées et durables, Soient apportées, Aussi bien en direction de l'offre, Que la demande en logement. Dès lors, La prise en charge de la question du financement du logement abordable, Devenait une priorité absolue, A laquelle l'État du Sénégal a décidé d'apporter des réponses concrètes, Traduites notamment par la création du Fonds pour l'habitat social, Et la SAFLU. Aussi, Pour rendre solvables les ménages vulnérables, Le Fonds pour l'habitat social, Assure la mission principale, Qui consiste à garantir, Et ou bonifier, Les prêts destinés à l'acquisition, D'un logement social, Pour les plus hauts accédants, Et revenus modèles ou irréguliers. Ce fonds qui est abondé, Par une taxe parafiscale, Sur le ciment, Est un véritable instrument d'appui, Pour le secteur du financement, En ce qui participe, A une meilleure maîtrise du risque de remboursement, Au-delà de rendre une meilleure solvabilité aux ménages, Dont les revenus ne sont pas très importants. Assurément, A travers l'innovation sur le plan organisationnel opéré, Par la création de ces nouvelles structures, Le Sénégal se trouve aujourd'hui, Doté de tous les dispositifs administratifs, Mais aussi juridico-financiers, Indispensables pour booster le financement du logement, Et par ricochet sans production. Mesdames et messieurs, Et chers professionnels du secteur bancaire, A travers la signature de cet accord cadre, Nous pouvons aisément affirmer, Que la banque est désormais dans le camp des banques, Et établissements financiers, Et vous avez la responsabilité de changer ce paradigme, Tendant à penser que la presse, Par contre, De l'accès au logement, Demeure le financement. A titre illustratif, Une étude de la BCO avait montré que ce 2,70% des financements bancaires Était assuré à l'habitat, Et que la durée moyenne des prêts hypothécaires Était de 6,7 ans au Sénégal, Contre 20 ans au Maroc, 19 ans en France, Et 25 ans en Afrique du Sud. Avec ce nouveau dispositif mis en place par le gouvernement, Je voudrais vous inviter à œuvrer ensemble, Pour inverser cette tendance, Qui à coup sûr permettra d'améliorer, Les conditions de vie de beaucoup de nos compatriotes. Au demeurant, Une nouvelle aire s'ouvre pour le secteur de l'immobilier, Avec de nouvelles erreurs opportunités d'investissement. En effet, Dans ce contexte difficile, Marqué par la nécessité de relancer notre économie, Les banques et établissements de crédit Sont de véritables locomotives Au rôle crucial et décisif. Mon département, Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 100 000 logements, Reste toujours disposé à travers, À travers avec tous, Avec tous les acteurs, Pour atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État, A savoir, Construire des logements en masse, A des prix abordables, Et faciliter l'accès des logements à tous les Sénégalais. Plus jamais, Plus que jamais, Ensemble, Nous devons relever ce défi important de l'émergence. Je vous remercie de votre aimant attention.